Il suffit d'un rien, partie 7 Leur voyage de noces ne se déroulait pas comme Bruno l'avait pensé. Sophie s'était lâchée. Elle fut surprise de se découvrir ou plutôt d'enlever les masques. En réalité, Sophie était une dévergondée, une insolente, impétueuse. Mais elle avait tellement peur du grand candiraton qu'elle s'était forgée tout au long de sa vie une carapace. Elle s'était créée un personnage qui n'était pas vrai, un personnage sans faille, parfait. La seule chose qu'elle laissait apparaître, c'était le fait d'être égocentrique et narcissique. Pendant ce voyage, elle fit tout ce qu'elle ne faisait pas d'ordinaire. Tel que boire, se vêtir d'habits excentriques, d'avoir un langage médiocre. Bruno ne reconnaissait plus sa femme. Elle racolait tout ce qu'elle trouvait. Elle se faisait aussi draguer de son côté, ce qui agaçait fortement Bruno. Elle se mit à boire comme un trou et à fumer comme une pompier. succinctement, leur voyage fut pour Sophie une libération et pour Bruno un choc. Il n'avait pas épousé cette femme. Il a été tout au long du séjour choqué. Du voyage, Sophie n'avait pas eu envie de visiter. Elle aimait ça, avoir tous les regards sur elle. Il est vrai qu'au vu de sa tenue, les âmes ne pouvaient pas s'empêcher de la regarder. Elle mettait des maillots de bain ultra sexy où ses seins débordaient du soutien-gorge et un bas de maillot de bain très, comment dire, tellement fin qu'on pouvait presque tout voir. Un string presque transparent. Enfin ! Voilà la raison pour laquelle les hommes furent attirés par elle. Bruno ne supportait pas ceci. Chaque jour, il lui faisait la remarque de son accoutrement. Que Sophie s'en fichait totalement. Bruno partit tout seul visiter la ville. Il laissa sa femme au bord de la piscine. Il se disait qu'il n'avait pas payé un voyage aussi cher pour faire la crêpe au bord de la piscine. Il fallait amortir le voyage. Tout au long du voyage, Sophie flirtait avec le danger et elle éprouvait une excitation. Bruno se réjouissait de rentrer à Genève et Sophie s'amusait comme une folle.